bonsoir à tous on va parler des nouvelles cartes du set 2 donc qui font suite aux deux premières petites vidéos qui ont montré des premiers spoils les premiers leaks du set 2 donc là cette semaine il y en a eu beaucoup donc vous allez voir il y en a eu il y en a pas mal à montrer alors la première chose que je peux vous montrer et bien il y a eu deux leaders qui ont été montrés cette semaine donc le premier leader dont je peux vous parler c'est bokatan crise donc qui sera l'affinité agression et héroïque et qui en en action si vous attaquez avec une unité mandalorienne à cette phase si vous avez attaqué pardon avec une unité mandalorienne vous faites un dégâts à une unité et sinon le bokatan se remettra en version unité pour 6 de ressources et d'ailleurs donc c'est voilà clairement plutôt agro au niveau spécificité et voilà moi aussi je mets pas la bonne image à vous montrer la voilà hop et en version unité hop je la remets c'est ce que vous avez à l'écran d'ailleurs j'aurais pas dû changer mais c'est pas grave c'est pas mal donc pour 6 donc à l'attaque donc vous voyez les 4 sets donc deux stats très correctes et si vous pouvez faire un dommage à l'unité donc déjà en attaque vous faites un dommage et si en plus vous avez attaqué avec une autre unité mandalorienne vous pouvez un vous pouvez faire un dommage de plus à cette unité ou à une autre unité différente donc ce qui peut être pas mal pas de précision de zone donc ça peut affecter aussi bien l'espace que le terrestre donc ça c'est plutôt c'est plutôt pas mal donc bien entendu tout au long de cette vidéo en tout cas pour ceux qui me suivent en live vous pouvez intervenir et puis sinon pour ceux qui regardent la vidéo vous pouvez mettre également un commentaire bien sûr suivre la chaîne bien sûr vous abonner enfin tout ça comme d'habitude allez on continue carte suivante il faut déjà que je me mette sur le bon truc voilà deuxième leader qui a été montré très récemment c'est hunter qui est donc qui fait qui est issu de la bad patch voilà de la série animée donc hunter donc lui il est d'affinités commandement et héroïque là aussi et pour une pièce enfin pour une ressource et l'engager vous pouvez révéler révéler une ressource que vous contrôlez si ça partage un nom avec l'unité avec si ça partage le nom avec une autre unité équivalente donc fringe ou clone par exemple vous pouvez retourner cette ressource dans votre main et par contre vous mettez la carte du dessus de votre deck à la place en ressources voilà donc ça c'est plutôt c'est plutôt sympa ça peut ça peut faire des petits combos sympathiques après faudra voir plus dans le détail mais pourquoi pas et sinon ils se retournent enfin ils viendront en version unité pour 7 alors et la version unité elle arrive tout de suite la voilà alors donc pour 7 c'est 5-8 donc quand même bien overwhelm c'est donc les dégâts en supplément ça va sur la base donc là aussi ça la fait la même chose c'est vous révéler la carte d'une ressource que vous avez si ça a le même nom que l'unité ou qu'une unité amie unique et bien vous pouvez prendre la ressource dans votre main et bien sûr vous mettez une autre ressource remplacer celle que vous avez enlevé donc c'est voilà donc vous avez les deux leaders de dévoiler et on va regarder ensuite les prochaines cartes donc voyez bokatan et donc deux deux leaders mandalariens donc c'est c'est pas rien et voilà ensuite on va attaquer les alors je vais le faire dans un peu dans le désordre dans les unités qui sont arrivées alors ce n'est pas forcément dans l'ordre où ils ont été dévoilés sur les différents publications que soit facebook ou même sur le discord mais au moins ça vous donnera une idée de ce qu'il ya de disponible alors la première carte qui enfin première carte donc pareil on reste dans la typologie vandalariens et pour 5 une carte agression clan challenger qui est raide 3 donc ils gagnent plus 3 quand ils attaquent donc c'est plutôt pas mal ça devient une 6-6 pour 5 ce qui est bien et qui en plus overwind donc qui fait les dommages supplémentaires sur une unité si vous tuez vous avez fait plus de dommages que la résistance d'une unité ça va sur la base donc ça peut faire très mal voilà donc c'est une attaque voilà c'est sympathique tout plein dans une optique dans un jeu mandalariens avec bokatan ça peut être ça peut être pratique on enchaîne avec là on va changer de on va rester sur les clones donc là c'est pour 1 il a le donc l'archétype on va dire l'affinité commandement et héroïque donc c'est un 2-3 pour 1 ce qui est bien restaure 1 donc pour soigner la base c'est toujours pratique et bounty donc c'est une des nouvelles mécaniques du 7-2 fait que piocher une carte si votre adversaire l'élimine ou le capture vous 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 piochez il va piocher une carte donc 1 pour 2 pour 3 voilà ça peut être sympa dans une optique d'agression ça peut être sympa parce que ça peut aussi faire un peu de soin maintenant ça fait piocher l'adversaire mais ça peut être finalement pas si mal que ça dans un sens comme dans l'autre parce qu'encore faut-il que votre adversaire pioche les bonnes cartes et puis après il y aura peut-être des decks des fausses qui vont voir le jour on verra ça à l'avenir on enchaîne avec la carte suivante alors encore une fois j'ai dit je le dis dans l'ordre où j'ai les mises pas forcément dans l'ordre où ils ont été dévoilés alors les covetous rival les rivaux du covenant on va dire comme ça alors grid c'est donc c'est aplomb en français donc 6 pour 5 5 donc avec aplomb et quand c'est joué et quand ça attaque on peut vous pouvez faire deux dommages à une idée qui aurait une prime sur elle donc les primes c'est ce qu'on a vu tout à l'heure donc c'est des effets qu'ils pouvaient avoir sur la carte mais c'est aussi des améliorations des upgrades que vous pouvez mettre à vos adversaires on verra ça plus tard il y aura certainement des cartes qui vont le faire on en a vu déjà une qui a été dévoilée qui permet de le faire en ruse donc il ya moyen là aussi de faire des petits tricks des petits combos intéressants on continue avec hop et bien voilà on en parlait alors là je l'ai mis en trop grand donc je vais la remettre en petit voilà vous allez à du direct alors cripple authority c'est une carte pour deux qui est agression héroïque vous qui fait piocher une carte et si votre adversaire contrôle plus de ressources que que vous vous lui fait défausser une carte ça peut être pas mal il va y avoir des combos sympathiques à faire avec ça quand on voit que un solo peut piocher des cartes ou même mais bon il est pas il est pas bah oui c'est dommage mais avec un solo il y aura certainement des moyens de faire des petits combos avec ça puisqu'on rappelle que un solo permet aussi de remettre des ressources d'en enlever etc donc il y aura certainement des petits tricks à faire entre les deux des petits des combos timing qui pourront être rigolos certainement pour sur le sujet on continue alors après 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 alors j'ai une unité est ce qu'elle est bien je vais la remettre plus grande alors écho toujours et issu de la bad patch donc dessin animé pour 4 commandement héroïque fringe clone restore 2 ce qui est plutôt bien 4 4 classique mais c'est surtout le restauration 2 qui est pratique et quand vous le jouez vous pouvez défausser une carte de votre main et comme ça vous donnez deux expériences deux tokens de jetons d'expérience à une unité en jeu qui a le même nom que la carte défaussée donc ça peut être bien donc c'est valable pour les uniques donc je pense que c'est plutôt utilisé pour les uniques du coup puisqu'on rappelle que la règle des uniques c'est qu'on pouvait avoir qu'un sur la table donc ça peut être pratique voilà vous avez deux fois la carte il y en a une que vous pouvez pas jouer ben voilà plutôt que de rien faire vous jouez ce petit écho boum vous défausser la carte que vous avez en double sur le terrain vous mettez deux tokens d'expérience et puis voilà terminer sur l'unique que vous avez déjà en jeu c'est plutôt très pratique et ça peut être très très fort dans les decks et on rappelle que c'est donc commandement héroïque ensuite carte suivante alors c'est une carte que j'aime beaucoup alors c'est une carte pour trois hop je vais attendez je vais la engrandir un petit peu voilà espère le partage et la cible pour trois donc avec ruse héroïque vous renvoyez une unité ennemie non leader dans les mains de son propriétaire et vous pouvez vous gagner aussi les bounties donc c'est mis au pluriel donc s'il en avait plusieurs il peut en récupérer autant qu'il y a de possibilités et de chasse que vous avez mis entre guillemets de bounties de primes que vous avez mis dessus ensuite en attaque on passe à un vaisseau qui est ma foi très sympa qui est le first light alors il est nommé il coûte 7 il est un peu cher néanmoins il est quand même vigilance et vilainie il est 4-7 il a aplomb donc on rappelle aplomb c'est plus il a des dommages plus il peut faire mal et lui il a la capacité contrebande donc on rappelle contrebande c'est que si vous le mettez en ressources vous pouvez payer son coût de contrebande pour le sortir et là en l'occurrence il faudra payer 7 donc le même coût que pour le sortir mais l'intérêt de ça c'est quand vous le sortez et que vous l'avez mis en ressources ce sera souvent le cas en début de partie puisque qui n'a pas joué à Star Wars et qui n'est pas à se retrouver avec la main avec des grosses unités et n'a pas pouvoir sortir au premier tour et bien là du coup c'est une carte que vous pouvez mettre en ressources et puis vous le ressortez pour 7 et vous par contre vous mettez 4 dommages à une unité à mi mais ça peut être intéressant si vous avez des effets de perte d'unité ou ce genre de choses voilà pourquoi pas voilà mais c'est comme c'est vous qui infligez des dommages c'est vous qui tuez la cible donc il peut y avoir un effet derrière on enchaîne bien sûr n'hésitez pas on continue alors carte suivante et là on passe à une unité donc un rookie gentle giant une unité qui se trouvait très intéressante qui est pour 6 qui est vigilance héroïque qui est 2-8 donc aplomb on rappelle toujours aplomb il prend des dommages sur lui il se gagne en force en puissance de feu on va dire et en attaque vous pouvez soigner des dommages d'une autre unité égale au dommage qu'il a sur lui concrètement il aura 3 points de dégâts sur lui il attaque et bien ces 3 points de dégâts déjà ça lui rajoutera plus 3 en attaque mais surtout il va pouvoir aussi se soigner de 3 dégâts d'une autre unité donc ça c'est plutôt très très fort si vous avez une capacité un peu de soin pour le protéger et bien ça peut être très sympa et ça peut être un moteur de soin aussi important pour protéger une grosse unité donc à mon sens même si c'est un peu cher à 6 ça reste une bonne carte après à voir comment le mettre dans un jeu et comment l'optimiser mais ça c'est une autre paire de manches on continue avec ça je l'en avais vu on passe à lui IG-11 donc on l'avait vu en leader maintenant on le voit en unité pour 5 il est 5-5 si cette unité devrait être capturée ou capturée vous l'éliminez et vous faites 3 dommages à chaque ennemi terrestre à la place donc ça c'est plutôt fort c'est plutôt fort mais c'est uniquement dans le cas où il devrait être capturé donc c'est quand même très systématique enfin très spécifique pardon en situation néanmoins ça pourrait être sympa si vous avez les moyens de capturer vous même vos propres unités il peut y avoir une combo intéressante là dessus et on attaque vous pouvez faire 3 dommages à une unité terrestre qui a été endommagée donc voilà donc il y a des petits combos à faire à mon avis ça ira dans un deck bien spécifique un ou deux decks bien spécifiques à voir à voir j'avoue que je suis pas voilà il faut trouver les bonnes combos sur ce personnage là sur cette unité là mais pourquoi pas on enchaîne avec ensuite une unité aussi que j'aime pas mal c'est le serviteur ou le suivant de la voix une carte vigilance pour 2 qui est 1-3 et si cette unité a un upgrade donc une amélioration il va gagner plus 1 plus 1 donc il va passer à 2-4 1-2 pour 2-4 c'est plutôt pas mal après ça nécessite de mettre une amélioration mais une amélioration ça peut être un token oublié ça peut être un token expérience donc ça peut aller vite il peut y avoir des choses intéressantes dessus et c'est un Mandalorian donc ça va ça peut s'inclure dans les decks dans les jeux Mandaloriens donc à voir comment là encore le mettre à plein dedans on continue avec la carte suivante toc 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 il nous en reste encore quelques unes vous voyez il y en a eu vraiment beaucoup en une semaine alors on a le Pike Sentinel donc c'est une carte qui pour 2 qui est vigilance c'est Villainy qui est 2-3 et Sentinel une carte pour 2 2-3 Sentinel c'est toujours bon à prendre Underworld voilà on verra il y a des combos avec Underworld qui vont arriver on les verra dans les prochaines cartes je crois qu'il y a une ou deux cartes qui sont qui vont avoir des petits effets combo avec celle là donc on verra ça tout à l'heure mais pour une carte pour 2 2-3 Sentinel voilà à mon avis c'est le genre de carte que l'on verra fleurir en draft notamment ensuite on a une carte qui est Ketsu Hop Onyo c'est une carte pour 2 qui est agression héroïne qui est 3-2 qui est saboteur et qui quand elle fait des domates de combat à une base vous pouvez éliminer une amélioration qui coûte 2 ou moins c'est plutôt sympathique Mandalorian Underworld Booty Hunter donc voilà très sympa très bonne carte clairement dans un deck agression plutôt mais après tout pourquoi pas il y aura en tout cas c'est une carte que je vois très intéressante en termes de jeu ensuite alors j'en étais où on passe à celle-là hop à Koska arrive c'est une des DRK moi je suis en train de faire n'importe quoi avec mon truc je reviens j'arrive voilà je la remets à la bonne taille hop les aléas du direct comme les cartes sont pas enregistrées forcément avec le même format il faut s'adapter voilà alors donc on y est hop je remets ça donc Koska arrive donc c'est une carte donc nommée qui est pour 4 agressions héroïques 4-5 et en attaque si cette unité a été améliorée donc voilà vous pouvez faire de dommages à une unité terrestre donc c'est plutôt pas mal Mandalorian et clairement dans un deck par exemple ça dit d'agression rapide ça peut avoir sa place à mon sens mais bon on verra ça en tout cas c'est Mandalorian Trooper Soldat donc là encore Soldat on rappelle il y a quand même déjà des petits combos qui sont apparus et il y aura certainement moyen de faire des petits trucs avec voilà on continue la carte suivante alors la carte suivante c'est 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 une unité également c'est L3-37 une unité donc qui est ruse héroïque pour 2-2-2 quand on la joue vous pouvez sauver une unité qui a été capturée si ce n'est pas le cas si ce n'est pas le cas vous lui mettez un bouclier et en plus elle a contrebande pour 4 donc ce qui est plutôt très fort ce qui est plutôt très très fort voilà c'est en fait il n'y aura pas de voilà soit vous sauvez une carte qui a été capturée donc en sachant que c'est une nouvelle mécanique du 7-2 et donc on risque d'en voir assez souvent et puis auquel cas si jamais il n'y a pas de capture à sauver et bien vous le mettez un token bouclier donc ça devient une 2-2-2 avec bouclier pour 2 c'est quand même pratique et en plus ça peut être contrebande donc voilà vous pouvez le mettre en ressources et puis le sortir quand il y a besoin de sauver une unité qui a été capturée donc je trouve ça très sympa comme carte alors on continue alors carte suivante hop une carte qui est très sympa pour la ruse c'est ma cloukée Underworld Trix donc vous pouvez retourner une unité non leader ami Underworld donc on revient à ce que je disais tout à l'heure dans votre main et si vous le faites vous pouvez faire 3 dommages à une unité ça peut être pas mal et bien justement on parle de Grido qu'on voit un petit sur l'image Grido il coûte 1 donc ça veut dire que si ça se trouve vous pouvez le faire avec lui il coûte 1 vous vous mettez au premier tour et hop vous jouez ça derrière vous le remettez vous avez mis 3 dommages à votre adversaire enfin à une unité de votre adversaire c'est plutôt sympathique voilà et ça je parle que au premier tour donc ça veut dire que dans les tours suivants il y a d'autres combos qui peuvent arriver mais vous voyez il y en a déjà une déjà direct tout de suite qui vient à l'esprit donc une carte que je pense qu'on va voir assez souvent on continue carte spoiler suivant on est bientôt il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 il nous en reste 8 alors on a ensuite une unité Nightall Skirmisher pour 3 qui est donc agression héroïque pour 4 Mandalorian Trooper 4, 3, 3 contrebande pour 5 si je me trompe pas donc 4, 3 voilà ce sera une unité basique on va dire standard pour les decks mandalorien ou avec une consonance soldat et la partie héroïque, voilà ce sera une carte basique, alors est-ce qu'on la verra souvent ? on verra je ne me prononcerai pas dessus on continue, carte suivante alors hop là, alors Omega donc qui sort qui vient de la bad patch aussi donc je vous invite à voir la série, d'ailleurs la série est très bien, elle vient de se terminer sur Disney+, et franchement elle vaut le coup d'oeil, alors pour 2, c'est une ruse héroïque 2-2, vous ce qui est très fort c'est que vous ignorez la pénalité du premier aspect du premier unité clone que vous pouvez jouer à chaque tour, donc ça c'est plutôt fort, alors ça nécessite bien sûr de l'avoir en jeu et bien sûr de la protéger pour pas qu'elle soit tuée, mais par contre quand vous la jouez, vous cherchez les 5 premières cartes de votre deck qui ont un trait clone vous le révélez, vous la piochez donc c'est plutôt sympathique donc là, il va certainement y avoir des combos avec ça à faire, pas forcément utiliser la pénalité du premier premier clone, mais en même temps ça va être un peu comme avec les spectres si vous arrivez à sortir un deck là dessus, pourquoi pas un deck clone on va dire, donc il y a moyen, il y a déjà pas mal de clones qui ont été sortis, il y en a d'autres qui vont arriver dans ce 7-2, donc pourquoi pas il y a moyen de faire des trucs rigolos avec là encore on continue avec alors une unité véhicule qui est là le private battle tank unité terrestre qui coûte 6 qui est commandement vilainier, 4-6 sentinelle et en plus contrebande pour 7 voilà, donc underworld véhicule tank voilà, à voir si ce sera joué ou pas encore une fois dans un deck typé underworld pourquoi pas voilà, c'est 4-6 sentinelle voilà, le point fort c'est que c'est sentinelle on va dire que ça torse tout 6 ça peut être en contrebande donc pourquoi pas à voir je suis pas un gros fan de cette carte là mais pourquoi pas hop, alors la suivante hop, une carte que j'aime beaucoup là encore c'est run and less poursuite poursuite sans fin vous choisissez une unité amie ça capture une unité ennemie non leader qui coûte la même chose ou moins qu'elle alors on rappelle que l'an russe vous avez quand même pas mal d'unités qui arrivent qui ont des effets soit d'agression soit d'autres effets d'accord donc c'est plutôt bien et si en plus l'unité concernée est un boothinter vous pouvez lui mettre un bouclier ce qui dit qu'en gros il faut alors ça voilà ça veut dire qu'il est déjà il se protège il va capture une unité puis en plus puisqu'on rappelle que pour pouvoir délivrer une unité qui a été capturée c'est soit vous avez un effet qui permet de l'enlever soit il faut tuer l'unité qui avait la capture pour libérer l'unité donc ce qui fait que là vous capturez une unité et puis en plus vous mettez un bouclier donc en gros il faudra vraiment que vous ayez ce qu'il faut pour gérer la situation donc à mon sens une très bonne carte et qu'on va voir dans beaucoup 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 de decks surtout avec l'aspect russe bien sûr on continue alors on a ensuite une unité bounty hunter pour 3 qui est donc commandement pour 3, 3, 4 et si en plus l'unité ennemi si une unité est mise à bounty donc prime cette unité coûte 1 de moins donc en gros si c'est le cas au lieu de sortir à 3 et encore à 2 et donc à 2 sortir une 3, 4 c'est plutôt bien pratique et c'est plutôt costaud bien sûr là encore avoir l'usage après en réel sur les parties ensuite la suite alors on a on a ça j'ai vu ça j'ai vu on est bientôt elle est encore celle-là plus 2 autres alors je vais la réduire hop alors c'est une amélioration roughlessness pour 1 agression vilainie et quand vous l'attachez à une unité quand cette unité attaque et détruit enfin élimine une unité vous pouvez faire 2 dommages à la base du joueur défenseur ce qui est pas mal donc là c'est et en plus plus 2 en attaque donc c'est plutôt fort là clairement c'est une carte qui est pour qui est pour les decks agression rapide avec une base vilaine bien sûr mais j'aime beaucoup cette carte là je pense que c'est un bon upgrade qu'on va voir aussi pas mal de fois alors on continue hop et voilà tech captifs pour 3 là aussi c'est une carte que j'aime beaucoup pour 3 qui est commandement une unité amie capture une unité ennemi non leader qui se trouve dans la même zone donc soit terrestre soit espace donc là encore c'est bien après c'est 3 donc voilà c'est une carte qui est pratique c'est une bonne carte de contrôle là aussi bien sûr il faut le mettre dans une tech qui va pas se faire éliminer tout de suite sinon ça n'a pas trop d'intérêt ou alors à la fin d'un tour si vous savez que l'autre n'a rien d'autre à faire il n'a plus de ressources il lui reste une unité pour attaquer vous faites ça vous la prenez vous savez que vous gagnez entre guillemets soit une attaque soit un tour on va dire avant de éventuellement de le reperdre et qu'il reprenne l'unité mais au moins ça vous fait gagner un peu de temps donc voilà une carte intéressante en tout cas à voir si elle sera jouée ça c'est encore autre chose mais ça c'est pas mal ensuite il nous reste quoi et bien il nous reste la dernière carte c'est tech donc là aussi l'histoire est issue de la bad patch alors il coûte 3 il est parti héroïque c'est un fringe clone chaque ressource ami gagne ça c'est très fort gagne contrebande et le coût de la contrebande c'est équivalent au coût de la carte donc c'est plutôt c'est plutôt très très fort bien sûr il est 2-5 3 pour 2-5 donc il faudra quand même aller le chercher donc c'est plutôt sympathique et là pour les decks héroïques je pense qu'il y en a beaucoup qui vont le mettre juste pour son effet de contrebande d'une part parce que c'est fort l'effet de contrebande est fort puisque ça affecte toutes les cartes toutes les ressources et l'autre truc c'est qu'il y a quand même 5 de patate donc il faudra là encore aller le chercher et puis du coup ça fait comme on tient ça fait un bon paratonnerre pour le jeu voilà je crois que j'ai terminé les cartes spoilers de cette 3ème émission et voilà donc oui et on a terminé les spoilers de cette saison 2 pour cette semaine donc vous voyez il y en a eu pas mal de cette saison 3ème émission